Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Noël. Donc comme vous l'avez vu au titre, alors attendez je vais vous poser, tchac, je vais mettre comme ça pour l'instant, sans que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps pour le moment. Donc comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va manger un repas de Noël Picard. Je vous expliquerai un petit peu plus après en mangeant tout simplement, parce que là il y a un livreur qui arrive comme par la zone au moment où je commence à filmer. Mais là dans tous les cas, je vais commencer un petit peu à bosser et à faire ma journée. Et puis je vous reprends ensuite pour le repas du midi, parce que là il est quelque chose comme 11h, donc il est un petit peu trop tôt en sachant qu'il faut que je vérifie s'il n'y a rien, qu'il faut que je fasse des congélés. Donc je vais ouvrir au livreur et puis on regarde ça. Bon bah finalement je n'ai vu personne arriver, donc alors voyons là un congélateur. Alors oui c'est vrai ça, il y avait ça, et je pense que mon reste c'est bon, pas besoin de faire ça. Let's go, je fais ça et puis je vous retrouve d'ici une bonne heure pour commencer à manger tout ça. Il est midi 7 précisément, donc on va pouvoir enfin regarder pour manger. J'ai bien bien avancé sur ce que j'avais à faire, c'est cool. Congélateur, et d'ailleurs je vais un peu vider le congélateur avec tout ce qu'on va manger tout à l'heure, enfin qu'on va manger même tout de suite. Premièrement, donc alors je vais juste regarder, je sais que le plat principal c'est au micro-ondes, donc c'est bon. Par contre l'entrée et l'apéritif, je ne sais pas. Au four, préchauffez votre four à 180 degrés. Ok, ok, ok. Alors comme vous avez vu, j'ai mis mon plus beau pull de Noël. Pour les préchauffer, donc je vais pouvoir vous montrer de quoi il s'agit. Alors j'ai essayé de prendre un truc apéro, un truc entrée, un truc plat, un truc dessin. Enfin bref, vous voyez le délire. Et donc là, pour l'apéritif, j'ai pris trio de légumes pernés, courgettes, carottes, chou-fleur, sauce, crème fraîche, ciboulette. Alors le packaging n'est pas en mode fête, mais c'était dans la partie qui notait apérofaite. Donc voilà, j'ai pris ça. Alors je ne vais pas en faire 10 millions, je suis toute seule. Mais par contre j'ai vu qu'il y avait une sauce. Alors est-ce que la sauce... C'est quoi ça ? Ah trop bien, en fait je peux l'ouvrir en tant qu'un petit peu... Ça je suppose que c'est la courgette. Ça je suppose que c'est la carotte. Et ça, le chou-fleur. J'ai vraiment plein d'autres choses à manger, donc j'ai juste en mangé trois. Et puis ça, c'est la sauce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste un petit... Un petit truc comme ça, un palais, et je vais le mettre dans un verre. Et donc c'est parti pour 20 minutes. Bon, ce n'est pas tout à fait prêt, mais je me suis dit, étant donné que la sauce suivante, elle met quand même 25 minutes à chauffer et comme ça, j'aimerais quand même enchaîner les préparations. Je me suis dit que j'allais le mettre, on va dire, dans les 5 dernières minutes. Comme ça, ça me laissera 20 minutes pour grignoter l'apéritif et papoter avec vous. Pour le plat suivant, j'ai pris des petits sapins comme ça, feuilletés. Ça a l'air grave bon. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est bien bien sur le thème de Noël. Alors, tac, 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 comment on nous ressort ? Par contre, c'est bien grand, je suis assez étonnée. Ça n'a pas une tête de fou, mais ça a l'air plutôt sympa. Je vais remettre encore 5 minutes. Oui ! Et ensuite, comme ça, on laissera encore 20 minutes pour l'entrée. Dans le paquet, un petit déformation, un paquet des sapins, vous en avez deux. Je vais essayer de trouver le ticket de caisse pour vous faire un peu le point. Je suis en train de me dire que j'avais pris aussi des choses, genre pour le café, etc. Mais je ne sais absolument pas où est-ce que je les ai mises. parce que ce n'était pas surgelé que j'ai pris à la caisse. Il faut que je retrouve ça. Non, mais s'il vous plaît, est-ce que je suis bête ? Bête, bête, bête ! En fait, j'ai mis dans l'évier le petit récipient, vous savez, avec la sauce, dans un petit récipient d'eau bouillante pour que ça fonde. Et puis, je vais me laver les mains pour manger et je mets de l'eau dans le récipient. Bon, ben, je vais prendre une deuxième galette et puis je vais essayer de faire des congés. C'est en express ! Je n'en suis pas trop mal sortie, donc ça va. Bon, santé ! On va faire jure que c'est un cocktail. En fait, je viens de réaliser que j'aurais dû m'acheter des petites bulles ou quoi pour cette vidéo mais j'ai complètement oublié. De toute manière, après, je prends peut-être le volant. Donc, je vous présente mon cocktail à base d'eau et de citron. Alors, on va directement goûter parce que j'ai trop trop faim. Par contre, je vais arrêter de mettre des choses devant la caméra parce qu'à chaque fois au montage, après, je suis toute floue. Donc, on va commencer par la petite carotte. Hop, la petite sauce. Hum, c'est bon ! Ah, c'est grave vent ! Bon, clairement, je pense que c'est la panurale qui fait tout. Ensuite, le petit chou-fleur. Hum, c'est moins frâne. Oh, j'en peux plus de cette frange. Et la courgette. J'ai du mal à rentrer la courgette. Hum, c'est vraiment bon. Je crois que je n'avais pas payé cher. Je vais essayer de vous retrouver les prix après. Alors, Jules, j'avais envie de faire cette vidéo parce que là, il reste à peu près un quart d'heure. Donc, je vais en profiter pour papoter un petit peu. D'abord, une première pensée pour toutes les personnes qui fassent Noël seules. Je sais que c'est une période qui peut être aussi très joyeuse mais aussi très triste pour certaines personnes. Une grosse pensée à vous que ce soit pour des raisons tout simplement de santé ou des raisons d'éloignement ou tout simplement malheureusement que vous êtes seul pour le soir ou la veille de Noël. Grosse pensée à vous. Je voulais tester aussi le repas Picard pour voir effectivement si on pouvait quand même se faire plaisir même si on est tout seul parce que c'est ça l'objectif. Après, Picard vend énormément de choses donc vous pouvez tout à fait préparer votre repas de Noël. Déjà, la question c'est est-ce que ça va être bon ? Est-ce que ça va ? Enfin, est-ce que c'est possible de se faire un repas ? Un bon repas tout seul ? Mais voilà, en tout cas pour l'instant l'apéritif j'adore. Bon, ça y est je vais pouvoir manger l'entrée donc voici à quoi ça ressemble. Je me suis fait une petite salade pour que ça fasse beau dans l'assiette. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, je n'ai pas retrouvé le ticket de caisse mais ce que je vais faire c'est que je vais essayer de retrouver les choses sur Picard. Au niveau du trio de légumes panés on est à 3,50€ pour une boîte de 280g et les sapins on est à 3,99€ pour 2 donc bon alors voyons voir ça déjà c'est très dur donc à mon avis pour couper je vais vous mettre vous pouvez voir c'est un petit peu compliqué quoi j'espère que c'est bien chaud à l'intérieur ça me fait penser au croissant au fromage en fait c'est bon santé par contre je trouve qu'effectivement en fait on le coupe une fois tout il sort et après on n'a plus rien à l'intérieur concernant les petits sapins les gens ils sont assez mitigés ils ont donné que 2,5 sur 5 sur leur site sapins cassés Picard devrait revoir ses contenants c'est simple sans surprise attention ne pas tomber la boîte si on retrouve les produits en morceaux après ça c'est évident reçu brisé non présentable pour un repas très déçu bon écoutez c'était absolument pas cassé et c'est plutôt bon après c'est pas de la grande cuisine bien évidemment mais je pense que je peux dire que c'est validé non mais franchement j'ai trouvé ça bon ça me rappelle un petit peu mon enfant le genre de truc que je mangeais quand j'étais petite donc c'est plutôt cool ah j'ai pas donné de note pour l'apéro je pense que je donnerai un 7 parce que malgré que ce soit quand même bon je trouvais ça quand même très gras c'est quand même frit au final même si on le fait au four à la base eux ils font frire ils font 1, 2, 3 ils le font frire c'est sûr ça honnêtement je vais mettre 8 parce que bah en fait je trouve que pour des plats surgelés c'est plutôt cool donc let's go on va passer au plat principal je vais ranger au fur et à mesure parce que sinon je vais perdre comme dans la vidéo de la semaine dernière il y en aura partout une fois terminé bon l'avantage c'est que j'ai vraiment pas grand chose à faire pour cette vidéo juste mettre des choses au four et au micro-ondes alors pour le plat principal j'ai pris ceci c'est alors c'est Picard Création ça a vraiment été fait spécialement pour les fêtes donc il y a de la Saint-Jacques risotto au mori poêlé de fève et asperges sauce vin blanc alors ça il me semble que ça m'a coûté un bras mais je vous dis ça juste après ok donc apparemment c'est juste 7 minutes au micro-ondes et puis je sais pas si vous allez voir mais regardez comment la barquette elle a gonflé alors voyons voir la tête que ça a euh ouais ça a vraiment pas une belle tête bon voilà à quoi ça ressemble c'est déjà mieux que dans la barquette mais je vais vous mettre une image juste maintenant de ce qui est présenté sur le site bon ça m'a coûté 7,99 euh bon c'est cher en même temps est-ce que ça étonne quelqu'un au vu des prix des noix de Saint-Jacques je ne pense pas après j'avoue que j'étais pas super chaud de mettre des noix de Saint-Jacques au micro mais bon après je vais pas faire genre genre cuisine jamais les noix de Saint-Jacques moi j'aime bien la cuisine simple healthy mais voilà faut pas me demander des plats super élaborés alors voyons voir j'espère que c'est assez chaud je vais goûter le risotto donc c'est un risotto au mori pas très chaud mais en même temps j'ai peur que si je mets plus non faut que je mette plus alors bah le risotto j'ai déjà goûter même si c'était un peu de chède je peux déjà vous dire qu'il est très bon franchement je suis assez étonnée on va goûter les haricots donc je pense qu'il y a des haricots plats des haricots verts je sais pas trop bon c'est des haricots avec la sauce d'A Saint-Jacques c'est plutôt cool oh j'ai goûté ah bah tu as un bout de coquillage génial oh là dégonna bon j'espère qu'elles vont pas toutes être comme ça parce que oh j'ai mangé du coquillage on va essayer de goûter une autre Saint-Jacques j'ai tellement peur bon c'est de la Saint-Jacques quoi bon vraiment déçue par rapport au fait j'ai l'impression que c'est croustillant dans ma bouche c'est trop bizarre bon à part les Saint-Jacques que je trouve vraiment pas exceptionnels mais en même temps c'est du surgelé donc voilà sinon le reste est vraiment très bon dites moi dans les commentaires ce que vous faites vous cette année pour Noël normalement cette vidéo quand elle sort on sera le 17 dites moi dans les commentaires ce que vous faites en famille avec votre chéri avec vos amis c'est vrai qu'en général Noël c'est plutôt avec nos familles et ensuite on va peut-être plutôt faire de nouvelles avec nos amis d'ailleurs nous c'est ce qu'on fait normalement d'ailleurs si vous regardez cette vidéo faudrait peut-être qu'on se bouge les fesses voilà c'est plutôt famille nous cette année c'est dans la famille de mon chéri puis on sera le 25 dans ma famille là j'hésite encore pour la dernière vidéo je pense que honnêtement quand cette vidéo là sera publiée j'espère déjà avoir l'idée donc bon si vous avez quand même une idée et si je suis vraiment en panne n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de voir parce que là je vous avoue que je sèche complètement j'avais pensé tester un burger de noël de fast food etc mais en fait je trouve pas je trouve pas après je m'étais dit un repas vegan mais étant donné que là j'ai fait Picard je trouve pas ça forcément en termes de créativité géniale je pense que j'ai déjà assez mangé je suis déjà en train de m'endormir sauf que j'ai du boule au cet après-midi donc j'ai terminé l'assiette honnêtement pour ce plat je vais mettre j'hésite entre 5 et 6 on va dire 5 et demi parce que honnêtement une coquille de noix de Saint-Jacques non merci enfin ça c'est pas normal malheureusement ça peut arriver je vais pas jeter la pierre sur Picard mais voilà en tout cas ça retire un point un bon point parce que ça m'a un petit peu dégoûtée parce que c'était surtout la première Saint-Jacques que je mangeais donc bof et puis c'est surtout par rapport au prix donc je dirais 5 et demi parce que bon c'est bon mais c'est pas exceptionnel ça peut dépanner non c'était pas un kiff de ouf mais bon est-ce qu'il ne serait pas l'heure de passer au dessert le meilleur le meilleur enfin j'espère donc je me suis refait un petit cocktail alors donc pour le dessert j'ai pris une petite pomme comme ça je pense que c'est de la glace absolument pas apparemment c'est de la mousse donc normalement ça fait bien 3 heures que je l'ai sorti donc apparemment la dame de chez Picard m'a bien dit qu'il fallait attendre que ce soit totalement décongé pour planter le petit bâton donc on va essayer ça ensemble j'espère que ça va le faire je pense que c'est plus dans ce sens là oui trop mignon je suis trop contente par contre j'ai pas osé retirer le plastique en dessous je me suis dit que j'allais la faire tomber j'aurais peut-être dû le retirer avant de avant de le laisser décongé ça aurait été beaucoup plus simple alors on va essayer de le couper on va voir ce que ça donne à l'intérieur ça je sais plus je crois que j'ai payé 3,99 pour 1 ou peut-être un petit peu moins je sais plus par contre c'est un peu dur quand même ah ça s'écrase ah c'est peut-être pas tout à fait décongelé dans ce cas là ah non mais c'est parce qu'il y a un entremet à l'intérieur voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur c'est plutôt sympa ça sent très bon vraiment pas mal ça par contre je ne sais pas c'est normal que ce soit encore un peu congelé au milieu c'est grave bon pour l'instant c'est le meilleur franchement c'est grave bon bonjour Néra il est 14h c'est la première fois que mon chat descend de la journée quelle vie hein honnêtement je pense que c'est la meilleure des choses sucrées que j'ai mangées picard tout confondu et c'était vraiment le meilleur dans tout le repas sincèrement ça je vais mettre 9 parce que bien sûr je prends en compte que c'est un plat enfin que c'est un dessert surgelé bien sûr il y a d'autres desserts vraiment meilleurs honnêtement je me suis régalée donc je vais mettre 9 bon écoutez je vais essayer de digérer un petit peu etc puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour le café il est 15h je vais tout de suite prendre le café parce que sinon après le soleil va se coucher et ça va être moins sympa en termes d'image vous voyez là il y a déjà pas de lumière donc je vais rester là je vais déjà me faire un petit match je vous montre pas parce que en fait je vous l'ai déjà montré 50 fois dans mes vlogs d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mon vlog le premier vlog que j'ai sorti en décembre je vous présente la recette bon ça va la lumière n'est pas trop mal alors c'est parti je vous montre ce que j'ai pris pour grignoter en termes de produits sucrés alors premièrement j'ai pris un mini panetone ouais on dit comme ça au chocolat croyez-le ou non je n'ai jamais goûté de panetone apparemment c'est une brioche un peu particulière c'est italien si je dis pas de bêtises désolé si je dis des bêtises et ensuite j'ai pris des mini truffes comme ça donc c'est truffes bar barbaille martaise chocolatier et honnêtement j'adore les truffes j'en rappole alors moi honnêtement le matière je l'aime bien chaud peu de personnes l'aiment chaud j'ai l'impression mais moi j'adore chaud voilà comment ça se présente par contre je ne sais pas comment on mange ça ah c'est gras vous pensez que je suis censée tout manger non mais je vais pas tout manger c'est sûr voilà donc je l'ai ouvert comme ça je vais couper un bout c'est super bon en réalité c'est de la brioche ça j'ai plus les prix en tête mais que ce soit l'un ou l'autre ça doit être tout à l'autour de 2-3 euros je vous dis pas les prix parce que j'ai pas mon téléphone sous la main et j'ai les mains un petit peu grasses c'est validé ça je vais mettre 7 ensuite alors il y a 4 truffes je pense que vous voyez ma tête c'est juste trop bon je vais laisser de côté parce que sinon je ne pourrais m'enfiler le paquet et honnêtement ça je vais mettre 9 franchement je suis pas objective j'adore les truffes mais bref dites moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu parce que je pense bien qu'elle touche à sa fin comme d'habitude n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok d'ailleurs on a passé les 2000 abonnés je sais pas si je vous l'ai dit ici mais trop cool surtout laissez moi un commentaire pour me dire tout ce que vous voulez honnêtement ça me permettrait de tout simplement de solliciter un peu plus l'algorithme et qu'ils me mettent un peu plus en avant dans mes vidéos parce que j'ai reçu très récemment un message qui m'a fait super plaisir qui m'a dit je comprends vraiment pas pourquoi t'avoir plus d'abonnés j'adore son contenu et honnêtement c'est le genre de message qui me fait extrêmement plaisir donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me soutenir bien sûr liker et vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait moi je vous retrouve la prochaine vidéo sera vlog et ensuite je vous retrouve pour une vidéo Noël dimanche prochain dont je ne connais même pas encore le thème mais je vais trouver ça je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao